Musique Mesdames et messieurs, pour l'heure de l'émission, et si on en parlait. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons nous envoler dans le monde de l'automobile et de la mécanique. J'espère qu'à la fin de ce numéro, vous trouverez satisfaction. Bonjour Eric, comment allez-vous ? Très bien. Ok, merci. Présentez-vous à nos aimants. Merci. Je m'appelle Komi Aounor, je suis mécanicien de précision et promoteur de l'atelier Erika Mécanique, comme vous le voyez. Je suis le lauréat du concours TIFERTILE 2021. Comme vous l'avez dit tout de suite, vous êtes un mécanicien de précision. Ma question suivante sera, qu'est-ce que la mécanique de précision ? La mécanique de précision est un métier dans lequel nous faisons la fabrication des pièces mécaniques sur mesure et à base d'un plan qu'on nous apporte ou à base d'un modèle de pièces qu'on nous présente, nous reproduisons les pièces par les opérations de tournage, fraisage, ajustage. Donc c'est à peu près la mécanique de précision. Mais la mécanique étant comme la médecine, il y a beaucoup de spécialités dedans. Il y a les mécaniciens de précision qui font que la conception, il y a d'autres qui font la rectification et il y a d'autres des concepteurs, des dessinateurs et tout le reste. Comment êtes-vous arrivé à la création de l'Erika Mécanique ? Après ma formation en 2010, où j'étais majeur de ma promotion, j'ai eu du mal à trouver du travail auprès des entreprises de la place et je me suis lancé alors dans d'autres formations supplémentaires et stages de perfectionnement pour ne pas perdre la main sur ce que j'ai appris. Et en 2018, nous avons fait un petit sondage auprès des mécaniciens automobilistes à l'OME et à l'intérieur du pays et avons constaté qu'au moins 50% des véhicules qui sont abandonnés au garage ou qui traînent ont un problème de moteur, mais surtout de cuilasses que vous voyez. Et les causes de cette situation sont multiples. Il y a le manque d'entretien régulier des moteurs, il y a l'achat de certaines pièces de mauvaise qualité qu'on trouve sur le terrain à bas prix, sans aucune vérification, mais il y a aussi le manque de spécialistes capables de faire la rénovation complète d'une cuilasse en lui donnant toutes les recommandations recommandées par le constructeur. Par exemple, cette cuilasse a une histoire. L'histoire c'est que le véhicule a eu un problème de chauffage puis la courroie de distribution s'est coupée. Et donc les spas sont tordus et il y a eu des chocs de température à certains endroits. Et les mécaniciens de la voiture ont décidé que la dame achète une cuilasse neuve qui est estimée environ à 1,8 million parce qu'on ne trouve pas cette cuilasse sur le terrain. On ne la cherchait pas. Tout ça fait trois mois qu'on a été cherchée. On ne trouve pas la cuilasse. Et donc, quand ils ont trouvé notre page sur Facebook la page Erika Mécanique ils ont apporté la cuilasse et moi je suis en train de faire la rénovation complète de la cuilasse. En 24 heures, je vais finir la rénovation complète que vous voyez. Là je suis à l'étape j'ai déjà fait le lavage, nettoyage je suis en rodage pour le moment après nous allons faire le montage, le contrôle le surfaçage et la livraison. Il y a eu une fierté pour moi de trouver ce genre de solution pour vraiment économiser de l'argent, le temps et vraiment donner un résultat de réparation excellent. Et donc, nous avons décidé de mettre l'atelier Erika Mécanique en place pour répondre justement à cette dernière question qui est le manque de spécialistes dans le domaine pour faire la rénovation complète. Dans votre travail, est-ce que vous bénéficiez d'un accompagnement ou avez-vous un partenariat quelconque ? Ah oui, nous sommes accompagnés par l'association Erika qui est basée en Suisse, à Genève et c'est cette association qui m'a permis de faire ma formation professionnelle et c'est elle aussi qui m'a aidé à trouver ce local et les machines outils que nous utilisons aujourd'hui. Nous avons aussi d'autres ateliers de mécanique de précision spécialisés dans la réflexion complète des moteurs qui sont basés en France, qui nous aident avec des contributions techniques en cas de difficultés de temps en temps. Êtes-vous satisfait de la voie que vous avez empruntée ? Oui, évidemment, parce que quand je me suis lancé dans la création de l'atelier Erika, j'ai vu que beaucoup de choses ont changé. J'ai pu apporter quelque chose aux mécaniciens automobilistes et nous avons déjà fait sortir plus de 250 véhicules des garages grâce à nos services à Lomé et à l'intérieur du pays et je pense que c'est la meilleure option. Monsieur Eric, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui s'intéresse aussi à l'entrepreneuriat ? Le conseil que j'aimerais donner aux jeunes frères et sœurs, c'est juste leur dire que c'est Dieu qui donne la vie et c'est lui aussi qui donne le talent. Mais c'est à chacun de nous de mettre son talent en valeur. Mais pour ce faire, il faut vraiment travailler. Travailler du pour arriver. Avez-vous des projets futurs pour votre entreprise ? Oui, nous avons le projet de créer un réseau d'ateliers de mécanismes de précision au Togo et dans la sous-région. Nous allons d'abord former les jeunes frères et sœurs que nous allons employer directement dans l'entreprise et les envoyer dans nos ateliers et partenaires que nous allons créer après. Merci beaucoup, monsieur Eric, pour la présentation. Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour la suite dans vos entreprises. Mais avant de vous laisser, est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration ? D'accord, ok. Je vais vous faire un regressage de soupapes tordues suite à une rupture de courroie de distribution. Mais je dois vous faire ça en trois minutes. La soupape, afin de travailler, les portées d'étanchéité suivent des fois et ça fait, je ne sais pas si ça se fait bien voir, ça creuse ici. Et donc, dans la rénovation, au cours de la rénovation, nous remettons toutes les soupapes en œufs. Ça veut dire que nous allons faire la rectification des portées, le nettoyage, le contrôle de concentricité et tout ça. Donc, nous allons commencer par la rectification des portées. Vous voyez, la portée RU de l'huile tout neuf. Maintenant, nous allons passer au nettoyage et à l'entretien de la soupape maintenant. Vous voilà arrivés à la fin de l'émission. Erika Mécanique est là, surtout pour vous accompagner dans vos soucis, vos problèmes de cuillasse et de moteur. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro jusqu'à là, portez-vous bien.